Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Jean-Michel Vernoché, géopolitologue pour une revue de presse nationale et internationale. Bonjour à vous Jean-Michel Vernoché et bienvenue à l'Esprit d'Actu. Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Alors on va commencer par la Syrie, d'ailleurs la plupart des questions porteront sur la situation en Syrie. Alors mardi 28 mai, une décision importante a été prise. L'Union Européenne a décidé de lever l'embargo à destination des rebelles syriens. Enfin c'est une décision différée, c'est une décision de moyen terme. Lever l'embargo ne sera si elle a lieu, effectivement, qu'à partir du mois d'août. Bon, ceux qui ont poussé à la roue, c'était le Royaume-Uni et la France. Mais par ailleurs, on a un certain nombre de pays, la Finlande, la Suède, l'Irlande, l'Autriche, qui s'y sont opposés, mordicus, pour des raisons de stabilité régionale, de paix internationale, et parce que les arguments en défaveur de ces livraisons d'armes sont multiples, divers et variés. Toujours est-il que Paris, aujourd'hui, adopte une sorte de profil bas en disant qu'il s'agit d'une décision politique, qu'elle n'est pas contraignante du point de vue juridique, c'est-à-dire qu'on n'obligera pas les autres partenaires de l'Union Européenne à suivre la France et le Royaume-Uni si nécessaire. – Mais justement, quand on parle des rebelles, qui sont ces rebelles ? Que ce sont les groupes djihadistes, notamment, qui auront ces armes ? – M. Fabius, que j'entendais encore ce matin à France Inter, nous explique qu'il y aura une discrimination accentuée en ce qui concerne ces livraisons d'armes, qu'elles ne seront pas délivrées à ces groupes djihadistes, qui sont inscrits, disait-il par les Nations Unies, sur les listes d'organisations terroristes. Manque de chance, c'est qu'aujourd'hui, l'ASL, l'armée syrienne libre, fond comme neige au soleil ou comme beurre en broche, et qu'il y a une migration massive des éléments de l'ASL, près d'un tiers, dit-on, vers les groupes djihadistes, et notamment, elle ne sera d'abord parce qu'ils sont mieux équipés, ils sont mieux organisés, ils sont plus performants. – Soutenus par le Qatar et l'Arabie Saoudite. – Ils ont de l'argent et en plus, ils remportent des victoires. Quand on se bat, on veut remporter des victoires. Voilà, on va du côté du plus fort. On dit qu'actuellement, ce serait plus de 3 000 membres de l'ASL qui auraient rejoint Al-Nosra, ce qui aussi, c'est une indication sur, au fond, l'absence de pertinence de cette ASL qui ne représente pas grand-chose, face aux 200 ou 300 000 hommes de l'armée syrienne loyaliste, essentiellement composés, il faut bien le dire, d'appelés, on l'oublie toujours. – Alors des combats ont lieu actuellement dans la ville de Kosser, qui est une ville située à l'ouest de la Syrie, près de la frontière nord du Liban, donc une ville stratégique. Est-ce que pour vous, c'est un tournant dans cette guerre ? – Alors c'est un tournant dans cette guerre et c'est un tournant dans la configuration des relations internationales et des rapports de force. Les Russes ont reculé la tenue de Genève 2, de cette conférence de Genève sur la Syrie, au moins jusqu'au 10 juin, en attendant que les choses se clarifient à Kosser, c'est-à-dire que le rapport de force soit stabilisé sur le terrain. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les forces loyalistes assistées, et appuyées par des éléments du Hezbollah, puisque le Hezbollah souhaite plutôt que la guerre soit à l'extérieur du Liban qu'à l'intérieur, et la préoccupation de Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, c'est de maintenir le maximum de paix et de sécurité dans les frontières du Liban. Et il faut dire qu'il y a absolument 17 unités d'à peu près 100 hommes du Hezbollah qui combattent à Kosser, donc ce n'est pas rien. On voit bien qu'il y a de facto une régionalisation de la guerre. Justement, qu'est-ce que peut apporter cette application du Hezbollah qui a été reconnue par leur leader Hassan Nasrallah ? Alors, pour le Hezbollah, il est clair qu'aider aujourd'hui les forces loyalistes, les forces du régime de Damas, c'est repousser la guerre hors de ses frontières. Je pense que c'est la préoccupation au-delà même de la solidarité chiite. Alors, on dit, M. Fabius dit que l'Hezbollah intervient à la demande express de Téhéran, parce que M. Fabius, on voit bien où vont ces tropismes, a toujours intérêt à impliquer au maximum l'Iran, l'Iran, toujours l'Iran, puisque l'Iran aujourd'hui est un pays de la ligne du front, un État de la ligne du front, et que la France, d'ailleurs, ne veut pas que... Alors, c'est contradictoire, puisque la France ne veut pas que l'Iran participe à ces négociations de Genève, tout en disant que l'Iran est impliqué aujourd'hui, l'Iran est responsable de tout, est impliqué dans la bataille de Kousser, entre autres. Vous parlez justement de cette conférence de Genève qui aura lieu au mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence internationale ? Écoutez, vu l'état de divergence, d'opposition et de contradiction, je ne suis pas sûr qu'on puisse en attendre grand-chose. Lundi soir, M. Kéry a rencontré M. Lavrov à un dîner, c'est de la diplomatie gastronomique en quelque sorte, c'est un mot de M. Lelouch, ancien responsable pour les questions afghanes de M. Sarkozy. On a débattu du processus de transition, du maintien ou non dans ce processus, à l'intérieur de ce processus du président Bachar el-Assad. Les Russes n'en font pas une question de principe, mais les Syriens, eux, souhaitent que M. Bachar el-Assad puisse se représenter le cas échéant et donc continuent d'accompagner le processus de transition s'il parvient à se mettre en place. Alors, il sera difficile à se mettre en place puisqu'il n'y a pas d'opposition en face. L'opposition est extrêmement divisée, elle est divisée entre ces différents parrainages, d'un côté le Qatar et la Turquie, de l'autre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Tout le monde tire à Hu et à Dia. Là, il n'y a pas de, encore une fois, personne, personne aujourd'hui, il n'y a pas de représentation concrète, identifiée, personnalisée des oppositions et de la rébellion. Donc, on ne voit pas très bien, si les oppositions ne sont pas présentes à Genève, eh bien, c'est l'extérieur qui pourra prendre une décision, mais cette décision ne sera pas prise. Mais en fait, quels sont les enjeux non-dits de cette conférence internationale Genève 2 ? Oui. Alors, il y a les acteurs principaux, les protagonistes, et puis les acteurs périphériques. Les acteurs principaux, ce n'est ni la France, ni le Royaume-Uni, ni les qui font partie, avec la Russie, la Chine, etc., des cinq membres permanents, qui seront à Genève, des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. En fait, c'est un débat entre Moscou et Washington. On a bien vu qu'il y a eu un infléchissement, pour ne pas dire un redéploiement de la diplomatie et de la stratégie de Washington sur le Proche-Orient, avec en arrière-plan un désengagement, que ce soit le désengagement prévu en Asie centrale, en Avianistan, celui qui a déjà eu lieu en Irak. Je pense qu'aujourd'hui, Washington et Moscou cherchent ensemble une sorte de statu quo et de répartition de l'influence. Je n'ai pas dit des zones de l'influence, mais il y a des enjeux tellement considérables, géoénergétiques, gaziers, ou des couloirs d'acheminement énergétique, depuis le Caucase et le bassin de la Caspienne, que, d'une certaine façon, les deux diplomaties, Kerry et Lavrov, sont décidées à s'entendre. Et à s'entendre, mais il faut aussi trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, la Russie veut impliquer l'Iran dans cette négociation, ce qui serait d'ailleurs souhaitable et même judicieux. Les Américains ne veulent pas en entendre parler, puisqu'ils veulent se réserver d'abattre toutes leurs cates et donc gardent présents à l'esprit ou présents dans la main toutes les options, éventuellement même d'ailleurs l'option militaire à laquelle Washington n'a jamais renoncé. Alors, selon Le Monde, et un article a été publié cette semaine, donc selon le quotidien Le Monde, l'armée syrienne a eu recours à des armes chimiques contre les forces rebelles. Oui. Alors, écoutez, je ne venais pas dire que c'est du pipeau, mais en tout ça, c'est une vaste plaisanterie. Le journaliste en question, dont on ne donnera pas le nom, a déjà été impliqué dans une manipulation de l'information, toujours pour le journal Le Monde, en 1993, au moment où s'amorçait l'affaire du Rwanda. Certains vont jusqu'à penser qu'il pourrait être un agent des services français, double casquette, pourquoi pas ? On a déjà vu des cas, notamment au début, au démarrage du conflit syrien, on a vu une journaliste qui avait été blessée, qui avait disparu aussi lorsqu'elle a été exfiltrée et rapatriée en France, puis qui a réapparu, mais la légende journalistique s'écaille ou s'effrite. Tous ceux qui ont pu examiner les symptômes, les analyser, disent que ça ne correspond pas à une attaque par le gaz sarin, il y a des symptômes d'étouffement, enfin bref. Le journaliste dit qu'il a lui-même été touché, alors bien sûr, il faudrait un gaz sarin extrêmement dilué. Si on se réfère, si on se rapporte et si on se remémore l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo par la secte Aoum, tout le monde n'était pas mort. Il y avait eu d'ailleurs un nombre limité de cadavres, mais beaucoup avaient été intoxiqués. Or, aujourd'hui, ces journalistes ont apporté des échantillons de sang, des échantillons de ceci, de ceux-là, qui vont être examinés non pas par un laboratoire indépendant ou par l'Institut Pasteur, mais par un laboratoire de l'ADG à la Direction Générale à l'Armement. Donc, il y a là, à l'évidence, une grosse manipulation avec de grosses ficelles, reprises par M. Fabius, encore une fois, ce matin à France Inter, mais qui ne convainquent finalement pas grand monde et surtout pas les médecins. On va désormais parler des questions nationales, notamment le mariage pour tous. Qu'est-ce que vous inspire les débats sur cette question ? Écoutez, il m'inspire beaucoup de réflexions et beaucoup de consternations, puisque la société s'est élaborée, s'est construite au cours des derniers millénaires, mais on peut penser que ça remonte à 10 000 ans, 20 000 ans. On a construit la société humaine. Elle s'est construite à partir de bases biologiques, puis il y a eu une structuration sociétale. Alors, aujourd'hui, d'un trait de plume, on est en train de tout rayer. On refuse l'ordre biologique comme on refuse l'ordre sociétal en nous disant que c'est un progrès. On nous parle aussi de droit, et quand quelqu'un s'oppose, non pas à ses réformes, mais à ses bouleversements, on lui dit « mais vous êtes contre les droits ». Mais le droit est-il en soi un progrès ? Si, par exemple, demain matin, je revendique le droit de tuer qui me chante, sera-ce un progrès ? Enfin, le droit n'est pas associé au progrès. D'ailleurs, encore faudrait-il définir l'un et l'autre de ces termes. Donc, on s'aperçoit qu'une majorité, mais qui est en fait une minorité, et si vous regardez bien la représentation à l'Assemblée nationale, ces gens sont tous des partis minoritaires, mais associés, agglomérés, les uns aux l'autres, qui constituent des majorités opportunistes et totalement artificielles. Ces gens font passer des lois qui vont à l'encontre, encore une fois, de ce qui a été construit au cours de l'histoire de l'homme. Et on vient nous dire que la distinction, par exemple, la distinction entre les sexes est quelque chose d'artificiel, de quelque chose d'arbitraire, que c'est une construction culturelle, comme si la biologie était quelque chose de culturel, et donc on peut modifier ça à volonté. Alors, j'en prendrais pour l'exemple les programmes scolaires qui maintenant vont intégrer la fameuse théorie dite du genre, qui reprend ses arguments, mais tout ça me semble extrêmement gravissime. Je ne pense pas que ça durera très longtemps, mais nous nous trouvons actuellement dans une dynamique à la fois de la transgression et de l'inversion culturelle, qui est malgré tout inquiétante, puisque M. Hollande, qui se voulait, qui devrait être d'ailleurs le président de tous les Français, s'appuie sur des sondages, qui on le sait sont des sondages, je ne dirais pas bidons, mais des sondages manipulés, pour faire croire qu'une majorité de Français est en faveur de ces, non pas de ces réformes, mais de ces bouleversements subversifs de la société, et s'appuie aussi, je parle de sondages manipulés, mais sur des statistiques truquées, puisqu'il est bien clair, il suffit de regarder les photographies de la dernière manifestation pour tous, qu'il n'y avait pas 150 000 ou 200 000 personnes, mais qu'il y en avait bien largement un bon million. Eh bien, je pense que, dès lors que le mensonge, le mensonge systématique, pour ne pas dire le mensonge universel, devient un instrument politique, un outil politique, utilisé de façon méthodique et récurrente, nous sommes franchement très très mal partis. Alors, vous êtes un passionné de cinéma, vous affirmez au sujet du Festival de Cannes qu'il a été cette année le promoteur de toutes les déviances. Alors, le promoteur de toutes les déviances, ben oui, écoutez, si vous regardez, il y avait M. Polanski qui autrefois avait été convaincu d'avoir drogué une mineure, même si cette mineure n'était pas, si cette nymphette n'était pas une vierge, une pure vierge, il l'a drogué, sodomisé, violé. Aujourd'hui, c'est un homme qui se déploie sur la croisette et qui nous présente un film sur le masochisme, d'après l'œuvre de l'Autrichien Sacher-Masocle, La Vénus et la fourrure, enfin, qui dit masochisme dit sadisme, donc sur le sadomasochisme. À côté de ça, on avait une œuvre, peut-on dire une œuvre, il faut mettre beaucoup de guillemets françaises, qui faisaient la promotion de la prostitution étudiante, en pensant que c'est un acte de libération. Alors, la libération de la femme est-elle à mettre en équation avec la prostitution ? La question se pose. Ça rappelle d'ailleurs le film de Bunuel, de Louise Bunuel, tourné avec Mme Deneuve, qui s'appelait « Belle deux jours ». On voyait une grande bourgeoise pour le plaisir aller se prostituer entre deux portes. Et bien là, on reprend le même thème et on l'aggrave. Et d'ailleurs, cette idée, cette idée de prostitution étudiante comme l'expérience, on dit une jeune fille, mais les jeunes filles, autrefois, ce n'avait pas sens là en français, d'une jeune femme, d'une jeune femme émancipée, me semble être un excessivement mauvais exemple. De même que dans le film, le film, c'est qui s'appelle « La vie d'Adèle », voilà, d'Abdel Abdel Keshich, franco-tunisien ou un tunisien tout court. « La vie d'Adèle », même si l'actrice est majeure, elle joue le rôle d'une mineure et c'est ce qu'on appelait autrefois « Incitation à la débauche de mineure » puisque il y avait, dans ma jeunesse, il y avait des lois protégeant la jeunesse. Aussi bien, regardez des illustrés des années 50 ou des années 60, vous verrez dans quel français c'était écrit. Et Strauss-Kahn qui monte les marches du festival. On est bien là, d'ailleurs, dans le cadre, c'est assez étincellant. On est dans le cadre d'une culture officielle, promotionnelle des politiques. Est-ce tout à fait un hasard si M. Keshich, qui a été décoré d'ailleurs par M. Ben Ali autrefois, et qui dédie son film sur une relation homosexuelle entre deux femmes, il le dédie à la jeunesse tunisienne en lui montrant peut-être par là la voie de l'émancipation et de la démocratie. Peut-on réduire la démocratie et l'émancipation à la liberté sexuelle, à une liberté sexuelle débridée ? Je pense que la question se pose. Une dernière question sur l'affaire Tapie-Lagarde. Écoutez, vous venez d'évoquer M. Strauss-Kahn qui montait de façon rayonnante les escaliers couverts d'un tapis rouge de Kahn, ce qui est assez extraordinaire. on montre bien encore une fois que c'est la rencontre de toutes les transgressions et de toutes les inversions parce que Mme Lagarde, elle, n'a pas la dépravation de M. Strauss-Kahn. On peut dire le mot de dépravation sans choquer. C'est le mot exact, ce n'est pas un mot exagéré. Mme Lagarde est une femme honorable, une ancienne ministre, mais c'est surtout aujourd'hui la présidente du FMI, du FMI, du FMI, alors on pense ce que l'on veut de cette institution, mais dans le paysage, dans la vitrine mondiale, internationale, Mme Lagarde occupe une place éminente où elle a succédé à M. Strauss-Kahn, mais là aussi, sa position, sa figure, son statut se trouve aujourd'hui entachée par une affaire qui est une sale affaire. On a mis en examen, je crois, en tout cas en garde à vue l'un de ses avocats, c'est un fait très rare, très inhabituel, qui mérite d'être souligné, mais également à un des magistrats du comité d'arbitrage, même si c'est un très vieux monsieur, ce qui montre qu'il y a Anguille-Souroche. Et tout ça montre à quel point, ça me semble, ces affaires sont toutes, en fait, toutes liées, montre que ce soit du festival de Cannes qui descend chaque année, en fait, les marches, des marches vers l'enfer, l'enfer culturel, et la classe dirigeante française qui montre une absence de morale ou une décomposition morale qui est proprement dramatique. Merci à vous, Jean-Michel Vernoché. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada